Et c'est le premier quart de finale qui se jouera entre les on n'a pas de nom et les salty roquettes On est directement parti dans la phase de pique et ban de ce premier quart de finale de la Rush Cup 16ème édition de l'année 2016 Un grand cru cette année Et on a Maokai qui est ban directement du côté des on n'a pas de nom On va riposter avec un Yasuo de ban du côté des salty roquettes On retrouvera bien sûr SexyPanda33 que nous avons pu suivre tout à l'heure sur Salisandra Alistar qui va être ban Alistar c'est un très très bon choix On a enlevé Alistar Maokai Là directement la combo qui fait peur Le côté full tank on n'a pas envie de se le prendre dans les dents Yasuo Jinx qui vont être ban La Jinx pourquoi ? Y'a-t-il un main Jinx ? Parce que sinon je ne vois pas je ne vois pas de raison a priori comme ça Le Jinx qui est ban Bon champion Jinx, très ancré au sol Mais énormément de dégâts sur le personnage Et le dernier ban, qu'est-ce qu'on va aller chercher du côté des salty roquettes ? Moi j'enlèverais le Gragas si j'étais eux Gragas ou l'Alicandra C'est un peu bizarre le ban à Jinx Ou le Fizz limite Le Gragas on va enlever Et voilà ils m'ont écouté Et du coup on va aller chercher le Eko malgré son nerf en first pick On va voir s'il est toujours aussi terrible ce petit Eko au niveau de la top lane je suppose A part si on assiste à un Eko mid ou à un Eko jungle Pourquoi pas ? Après tout nouveau patch, nouvelle façon de le jouer Parce que ses ratios ont augmenté S'il a été nerf sur plein de points Pour son côté tank Ses ratios eux ont augmenté Donc le Eko AP en est que d'autant plus fort En fait ils ont tout simplement augmenté La balance risque-récompense de Eko Et ça paraît tout à fait normal C'est la base même du game design Chez Riot on fait les choses façon cas d'école Et ça marche d'ailleurs La plupart du temps Timecatch qui va être lock du coup pour la top lane Puisqu'on a un Brom Également qui sera lock du côté des salty roquettes Voilà ce qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce timecatch top lane ? J'aime beaucoup Top lane ? Ah merde j'ai compris KZX moi Voilà les persos à double Bref Oui timecatch pas du tout KZX Euh timecatch le top Bah écoute pourquoi pas Faut faire attention Faut pas le sous-estimer Parce que tu peux vite te faire bouffer Et ça fait très mal Euh Le Niaire qui va être pique en réaction à ce timecatch Et du coup le Eko Qui n'est pas pour la top lane Comme on le supposait Nouveau patch, nouvelle façon de le jouer On va sortir le Eko mid ou jungle Le Eko mid C'est ça y est C'est concrétisé Puisque la Sejuani Ira jungle Alors Certains pourraient me dire Ceux qui suivent mes streams Du moins Pourraient dire La Sejuani ça va aussi middle lane Et support Alors certes Mais ça y va surtout dans mes streams Et ça va surtout support dans les streams de KAN Ah Sinon Il est vrai que C'est pas ce qu'on voit le plus quand même Ouais Mais euh C'est unique Très bon pic avec son ulti Et là avec un combo sur Algar Pas dégueu hein Bonne idée Ouais ouais Et avec la bulle de Eko éventuellement Qui peut passer derrière Par contre c'est C'est Glare qui va en guère de l'ulti Et c'est Jejuani qui met le sien derrière Si ça a bien fonctionné T'as 10 secondes de CC non stop TK et Et moi je me demande bien Ce qu'ils vont pouvoir cover ces deux là Parce que Je pense que je pense que je pense que tu peux mettre un méga hard à des carrés de la mort On pourrait avoir un combo éventuellement je pense Ça m'embêterait qu'on pique un Lucian Why not après c'est très fort Lucian Bon bah Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Mais plus un time cage ça fait vraiment beaucoup pour protéger quelqu'un Un Zack Et Lynn Why not Un Zack Un Zack Ils ont une grosse grosse front lane Ils ont une grosse front lane Après en face aussi il y a une grosse front lane La hache pour apporter du CC Ça peut être intéressant Et on continue dans cette combo de CC Pour pouvoir engager Avec la flèche de hache Ulti cedjou Ultimètre de niard Bulle d'écho On continue dans la rotation de CC Par contre est-ce que les dégâts seront là Réellement Côté gauche là L'équipe bleue Ouais parce que la hache c'est pas le carry AD qui fait le plus mal non plus Oh ça tape hein Ça tape Oui je suis d'accord Avec des critiques ça tape bien Le verre fait des dégâts C'est Joani fait des dégâts Pas énorme les deux Mais au cumulé ça Represente quand même un set en tant mon temps Et coupe le one shot les carry adverse Par contre Bon avec un tas de cash et un bomb Ben forcément ça complique Mais au niveau des dégâts Après il leur manque leur mid laner En plus il va forcément faire de toute façon Non c'est écho leur mid laner Bah ouais Bah oui c'est écho leur mid laner Bah oui Et du coup c'est Léona qui sera support Alors Alors là Je sais pas ce que t'en penses Mais dans les salles qui roquettent On investit dans des mercure Parce que là au vu de l'équipe des On n'a pas de nom Chacun dispose d'une tonne de CC Il faut investir dans du mercure massif Je dirais même Tout le monde au mercure Et là du coup Il manque Il manque le mid laner Le carba avec des réflexes A la milliseconde Ah oui à la milliseconde Je pense que c'est pas forcément La meilleure idée Une signe en a des carry et qui est une mille Du metagr C'est ce qu'il y a Il faut se jouer en plus Enfin non Avec le one shot Il faut de la paix Une ARRI peut-être Une ARRI Un truc très mobile En tout cas ça c'est sûr Un peu de disengage éventuellement Une Oriana Ouais une Oriana Beauf Non Une disengage au mid Y'a quoi ? Une Lulu au pire Ouais mais là t'as pas de dégâts Ouais mais t'as vraiment pas de dégâts Je suis d'accord Enfin tout miser sur la Caitlyn C'est chaud Cartus Oh non Ah moi je suis pas fan Y'a la disengage sur le wall et tout Mais manque de mobi Ouais voilà Wado merci pour le follow Ça fait très plaisir Encore à 23h40 Vous êtes toujours aussi nombreux Et on se rapproche de notre objectif Des 1150 Qui n'est pas affiché à l'écran Mais qui est toujours présent dans vos têtes Bien sûr Merci à tous Très très plaisir de vous avoir encore Mais moi je trouve ça beaucoup trop ancré au sol Là Anivia Pour la compo Ah d'accord Ah oui clairement 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 Y'a l'oeuf Y'a le wall Y'a le wall aussi Pour essayer Ouais mais après quand tu fais ces 6 ans Mais là franchement Ça va être compliqué hein Pour moi ça va être compliqué Ah ouais Ah ouais c'est chaud Elle a son oeuf Elle a son oeuf Disons qu'il faut vraiment Faut vraiment prendre l'avantage Sur la mid lane face au Echo Merci à Choppy également pour le follow Faites très plaisir N'hésitez pas à retrouver tous les autres programmes De la Cool Dawn TV Demain ça sera allumé à partir de 13h si je ne dis pas de bêtises Vous commencerez par avoir Euh Du Johnny Jusqu'à 16h Sera suivi Euh De l'eau 0 De moi même Non de Pardon De Rex Puis de moi même Sur du MOBA Paragon Du côté d'Epic Games On ira explorer Et enfin vous aurez de nouveau Une soirée en compagnie de Johnny Encore un coup Qui sera du coup très présent demain Sur la TV je crois Je vous laisse checker tout ça Le planning Oui Le planning est juste sous la TV N'hésitez pas à aller checker tout ça Vous pouvez également le retrouver En page d'accueil De Cool Dawn Vous en ayez juste sous la TV Si vous êtes sur Twitch Et si vous nous regardez actuellement Depuis la Cool Dawn TV Il est tout simplement sur L'onglet en haut à droite Intitulé Planning Juste à côté De l'onglet TV Oui Voilà en tout cas Merci beaucoup à tous ceux Qui nous follow Oh pardon On est là grâce à vous Ça nous fait très plaisir D'être là en plus Un petit peu de motivation Ken Oui oui non ça va je suis chaud Je suis un peu sur Twitter Du coup moi là je donnerai Alors qu'est-ce que vous en pensez Sur le chat Mais moi Oh merci également pour le follow A FusPizza Ça fait plaisir On va y arriver à notre objectif Des 1150 ce soir Vous êtes très très chaud Et du coup Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que la team On a pas de nom Et très très bien partie Dans cette game Elle a énormément de CC Le dégât est présent Avec la hache Le écho Et le niard Alors peut-être que si on se met pas Assez bien Et que Katelyn se retrouve Très fed Bon enfin elle va se faire Full CC Ça va être chaud Elle est protégée que Par un tamket C'est la seule cible adverse C'est à dire qu'il y a un moment Où il y a quelqu'un Qui va réussir son ulti Entre Léona Séjuani H Gnard Et Co Bon pas Co Bon entre les 4 premiers Merci à Misfit aussi Vous êtes nombreux Et ça fait très plaisir Après attention à Zach Et Lolo Quand ça dash dedans Ça tape Mais c'est trop fort Que d'avoir ses jeunes Oui Par contre Attention à ne pas oublier L'hache derrière Parce que t'as tendance à vouloir Dachine avec Séjuani Dachine ulti Léona pareil T'as tendance à vouloir Dachine Et là t'as tendance A vouloir sauter dedans Pour balancer ton ult Contre le maximum de personnes Ah tu dis à la hache Se retrouve tout seul Derrière Et Zach ça fait très mal Ah on a rien pour la protéger La hache Je suis d'accord avec toi Après Léona peut rester Pour rester à côté là Pour mettre des CC Ça ça se fait complètement Donc Léona t'as quand même Envie de brûler En disant Bon Il va falloir regarder ça Parce que le Zach Faut surtout pas le suggestiver C'est très mal Quand ça tombe dessus Et la Anivia non plus Anivia a énormément de dégâts Mais elle ira pas à choper Elle ira pas à choper Je t'arrive pas à la foutre Où que ce soit Dans un teamfight Dans ma tête la Anivia Mais la Anivia Si elle arrive à bien se positionner A mettre en ultimate C'est GG Mais le problème c'est qu'il y a trop de CC Pour garder un ultimate allumé là Sur one shot Mais ça va être très compliqué Alors à part si elle se vide On a du rôle de génie quoi Énormément sur Echo Qu'elle se mette des glaçons Et des walls de génie Auquel cas oui peut-être Non mais les walls ils s'en foutent Que Léona a passé très bien Avec son dash C'est comme plus Temcatch Temcatch il va repositionner Caitlyn Il va pas repositionner Anivia Ouais ou alors Il va repositionner Mais Anivia Elle s'en fout C'est que Temcatch Je peux bouffer Alors non Je ne crois pas Bonne question Ah je pense hein Ah si si Oh ouais Je sais pas Si vous avez la réponse Si je pense en fait Il n'y a pas de raison Ah ça serait fun d'avoir J'espère qu'on verra le move Au moins une fois dans la game Ah les salty qui portent Le tag NACL J'aime bien Ça fait plaisir Par contre ça fait bizarre De mettre NA plus Sans CL moins C'est pas très raccord là Si on met NACL Si on met NA plus CL moins Mais on écrit pas un truc Entre les deux Et oui parce que Après les cours de français Vous avez les cours de chimie Sur la cooldown TV C'est pour le On vous fait vos rattrapages Également Durant la soirée J'ai arrêté le chimie en seconde Ah moi si J'ai arrêté le français en seconde Ah je suis à 15 ans au truc Un hurf Tamketch Qu'est-ce qu'il est beau Alors regardons Qu'est-ce qu'on a du côté des maîtrises Est-ce que tout le monde Est en classique Oui tout le monde Est en classique On a le toucher de feu mortel Le plus gros que le Thunderlord Sur Echo Mais c'est intelligent Sur Echo Je trouve ça plutôt pas mal Et du coup On est parti dans ce premier quart de finale Je rappelle Entre les On n'a pas de nom Et les salty Rocket Premier quart de finale De cette 16ème édition De la Rush Cup Et j'espère qu'on va avoir Du très beau jeu Encore une fois Des connexions par contre En face De la H Est-ce que la pause Va être lancée Directement Je pense que oui Elle n'est pas encore lancée Et pourtant Et pourtant je ne vais rien dire Ça pourrait vouloir Ça pourrait vouloir invade Du côté Des salty roquettes Ils étaient bien groupés Et là du coup Ça va être la déception A cause de la game A cause de la pause Dans la game Retour de la hache Je mange un cookie Vous m'excuserez Mais j'ai toujours pas mangé Et bientôt minuit Je commence à avoir vraiment la dalle Je vous cache pas Et je suis toujours avec vous Moi je me suis fait un sandwich Je ne sais pas Qu'on a entendu un peu manger Tout à l'heure Du coup J'en profite juste Pour manger un cookie Je m'excuse auprès des viewers Ok ouais Vas-y Je prends le casse Bien entendu Du coup la game est lancée Je crois que c'était en pause Mais bon Et du coup Le premier parti Mais son premier coup C'est une spell Un nidia qui touche Sur son stun Et on va prendre Le first blood Ah le calme Ah ouais Très bien Voilà voilà Et bien Le first blood Dans toute tranquillité Les mecs Ils ont fait ça Genre Peace and love Je mets mon Q spell Je suis bravo D'accord Et bien je suis anidia Je mets mon Q spell Oh je suis Kate Hop Je me rattrape Ok C'était vraiment très tranquille Potion de corruption Au niveau du time catch Lame de Doran Au niveau du gnard On devrait donc avoir Un gnard Qui va full POC Ce time catch Je pense Il va essayer De le mettre à mal Le plus rapidement possible Ça fait une bonne name bien dégueulasse En middle En middle par contre On aurait un matchup Peut-être un peu À l'avantage D'Anivia Qui devrait pouvoir arriver à POC Qui devrait pouvoir arriver à POC plus facilement Surtout si elle passe sa petite combo glaçon-pique de glace Qui fait tellement mal Derrière une auto-attaque Boum On fait proc Le Thunderlord Bien évidemment Oh la 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 Mais il va être un fan Comme ce gnard sur le time catch Ça va être horrible Ça va être un spamming intensif de Q-spell avec des auto-attaques Oh la la Ces traps de kate Imblairables quoi Ouais Ah au top il se prend déjà cher Ah ouais ouais Non mais terrible Le matchup est horrible Autoportum catch Les bons dégâts de la kate Qui vient aller chercher Ah coucou le 0 Kate-Katelyn Franchement Ce zoning S'il vous plaît Elle a déjà le critique Le level 2 qui est passé Le bon Oh le stun Oh la la Oh la combo Qui fait plaisir chez Anivia Gros dégâts Ça part bien pour l'équipe Le gros gnard Qui met des bûches Il se fait manger Par le time catch Le time catch Qui le recrache derrière ses creeps C'est plutôt bien joué Ça lui permet de prendre énormément de dégâts Attention à Anniar Qui doit profiter de sa portée Mais pas trop y aller Même en mode super creep L'agression qui a été prise en bot lane Mais elle fait beaucoup trop mal La kate Elle a déchiré La Léona Qui a prise l'agression Ouh le Thunderlord Qui proc sur le Echo Le Echo Qui prend très cher par contre Le Echo Qui a pas trop mal farmé Lui Il se fait full poke Par Anivia A l'auto attaque A l'ancienne Mais ça va pas durer Quand il va pouvoir go in Oh le Zac Qui a déjà chargé Qui go du coup directement Sur la C'est Joanie Qui est obligé de Flash shot Ou dash J'ai pas vu A la dash Bien joué De la part de la C'est Joanie Pour s'enfuir Le Zac Le Zac Qui va monter au niveau de la top lane Il va donner la possibilité De respirer A son Gros Tham Kench Et non Il va juste poser une ward Et après il va se faire le Carapater Alors qu'au niveau de cette bot lane Le Brom est tout simplement en train de faire un zoning ultra intense C'est absolument terrible à mon avis à supporter au niveau de cette bot lane Le Niarch Qui poque au maximum Le gros Tham Kench Oh on va aller prendre le gank Sur la Nivea Au niveau de la mid lane Non Ça va finir par disengage Le Zac Qui était là en backup De toute façon Au besoin Le Echo Qui est très très low également Donc il peut pas trop se permettre de faire le fifou Au niveau de cette middle lane Ah la la Heureusement que cette caitline se met très très bien dès l'early game Elle Est-ce qu'elle serait la force Ça lui a fait plaisir Est-ce qu'elle serait une force du côté des seuls tirs au 4 pour toi On va voir comment ça se présente Mais là du coup j'ai peur que les équipes rougent snowball en fait Vraiment le début de la game Oui mais ils ont pas du tout le late Ah non 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 C'est chaud après mais Les team fights ça va être compliqué Il faut il faut snowball sur cette caitline Il faut que Zac décale vers le bas Mais il y a 6 juin également Moi à mon avis ça va être difficile Ils vont pas arriver à snowball suffisamment Le Zac il va croiser un cochon Oui ou pas d'ailleurs Peut-être qu'il va directement go sur la bot lane Oh là du coup c'est vraiment dur parce que la bot lane se croise safe Parce qu'en fait ils n'ont pas vu le Zac passer Ils se sont croisés vraiment Oh le Zac qui charge Et du coup ils vont se prendre un gros blob dans la tête L'exhaust qui a été fait directement Beaucoup de dégâts Mais ça arrive à les sauver La Anivia qui est mal Qui place le glaçon Le pic Proc du Thunderlord Et la Sejuani se retrouve Hyper le life La TP qui avait été amorcée Mais pas follow De la part du Gniar Qui l'annulera Le spam de boomerang intensif Evidemment de la part du Gniar Mais le time catch Qui se retrouve au niveau vie Il gère pas trop mal Notamment grâce à cette agression tout à l'heure Early game Où il arrive à la manger Oh le Zac qui insiste Qui revient en sneaky gank Il est terrible ce Zac Le level 6 Passé sur la Anivia Elle va pouvoir clean beaucoup plus facilement Le Gniar Qui continue son spamming Oula faut s'en aller monsieur Tamkench Faut s'en aller maintenant Sinon on va se faire enclumer dans le mur Le Gniar qui arrive Qui met l'enclumage Par contre 2 barres de vie Enlevé chez Tamkench Attention on va se faire manger On va se faire recracher sous tour Est-ce qu'il pourrait tenter Mais les gros dégâts C'est bon Bien joué Gniar Il a pas stressé Les bons dégâts mis de la part d'Anivia Par contre sur Echo Au niveau de cette middle lane Bien joué L également L'arrivée de cette Joanie Sur la Anivia L'Anivia qui prend énormément de dégâts L'Anivia qui met l'ulti L'Anivia qui met beaucoup de dégâts Qui force le flash out Sur cette Joanie Instantanée L'Anivia qui a bien failli prendre un kill A ce niveau là Cette Joanie qui aurait peut-être Du attendre son level 6 Pour arriver avec un ulti Ça aurait peut-être été plus efficace Alors au mid 44, 42 C'est assez Ivan Et ça forme pas trop trop mal Ça forme bien du côté des Echo Juggle a falloir se mettre à former les gars Et il y a Kathleen qui ferme Oh putain 60 Elle est vraiment bien Elle rate que là Elle est pas mal aidée quand même Avec son itemisation On donne le bleu à l'Anivia Ça peut être un moyen de pression de l'équipe bleue C'est-à-dire de faire pression sur le blue buff d'Anivia Qui est un buff super important Je vais lui donner de l'arrêt du cooldown Et surtout du manœur à jeune Qui est vraiment dépendant du manœur à l'Early Et tant qu'elle a pas son itemisation Elle peut pas vraiment faire ce qu'elle veut Elle a qu'un catalyse pour le moment Je pense qu'elle va rush le cyclier Dès que possible Tant que possible Les deux items award Pour les joiners Déjà de l'arrêt ce magique pour le Echo Qui va donc mettre plus de temps avant d'auguler du dégât Et qui prend quand même des grosses pancartes Parce que l'Anivia ça fait mal Elle joue très bien sur ses auto-attaques Les auto-attaques qui sont très lentes Et qui du coup Sont très mal Dès qu'elles touchent Faut qu'elles touchent quoi Et la combo glaçon-pique Qui fait énormément de dégâts La Léona qui go in Qui met l'ultimate complètement dans le vent par contre Et du coup elle se fait intercepter par le Brom Mais c'est pas grave Parce qu'on en a encore des ultimates qui CC On a encore l'arrow Mais où est la quantité de CC dans cette équipe Et pourtant l'équipe adverse Qui arrive à s'enfuir Quand même Malgré tout ça Ils ont donc claqué Des summoners par contre Il y a eu du flash et du elk de claquer Du côté de la Caitlyn Le Zac Qui est passé un petit peu trop loin sous tour Et qui du coup va être obligé de faire demi-tour Parce qu'il est à pixel HP maintenant Incroyable qu'avec autant de CC On n'arrive pas à catch au moins Une des deux personnes en botlane Est-ce qu'on verrait là du coup Un petit peu le manque de dégâts de l'équipe Pour le moment Parce que H Il faut quand même pas mal d'items Avant de faire de vrais démages Je sais pas ce que t'en penses Sur le gars ? A mon avis Non sur la botlane On a vu énormément de CC C'est Joanie, Leona La flèche de Hash Et malgré tout le CC On n'arrive pas à récupérer un kill Est-ce que ça serait pas un peu le manque de dégâts De la compo A l'heure actuelle Parce que Hash en early game Pas beaucoup de dégâts C'est Joanie, Leona 0 pour le moment En plus Leona qui rate un petit peu son ultimate Mais ils sont trop devant en fait L'équipe d'en face Du coup Leona peut rien faire en fait Enfin L'équipe pro j'ai devant en fait Elle a un niveau d'avance L'inquiète non Elle a un demi-niveau je pense d'avance Trop de creeps d'avance Plus le kill early Du coup Leona peut vraiment pas go in Surtout contre un bro Bon c'est ce que ça fait Quand il s'est dans le match contre un bro Bah tu te fais go back Et tu te fais tuer un peu de personnes Au moins sur la lane Les bons dégâts placés par Anivia Par contre elle se fait engager par Echo Juste derrière C'est dur pour Echo Il perd beaucoup de vie quand même sur E-Trade Encore une fois Ulti glaçon C'est tellement facile à mettre Le Zac qui est arrivé Mais Leona a très bien réagi Et qui du coup A dashot instantanément Et il est complètement safe Sur cette lane Il prend l'agression Sur le time catch Il lui met de bons dégâts Grâce au troisième hit Notamment Qui fait des dégâts en %PV Le grognard Mais le Zac Qui est en bush Qui attend Alors Worcester Tu parles Oh le garçon qui touche Il a pas proc Oh les dégâts Et c'est la mort De Echo directement Très très bien joué De la part De cette Anivia Avec un excellent wall derrière Les gros dégâts Sur le Niaard Le Niaard qui va décéder Sous les dégâts Des deux équipes Zac qui a compé Très très longtemps Heureusement que ça paye Par un kill quand même Parce que ça aurait pu être A rentable Un personnage qu'on raccord Contre une Anivia C'est vraiment relou Parce que Dès que vous essayez Même former en fait Vous vous exposez à son ulti Et à partir du moment Vous mettez son ulti Elle peut step up Enfin step up Ça veut rien dire Mais enfin Vous peut être pas Prendre la place Sur la lane C'est à dire Qu'elle se rapproche de vous Elle peut dominer la lane Parce que Dès que vous prenez Un crime Vous vous avancez Vous vous exposez à l'ulti Elle peut s'avancer vers vous Et vous balancez un pied Dans la tête Ça c'est chiant Langage de la part de H Le recesser Allez le flashing Heal Et ça ne suffit pas On se fait arrêter Par un Brom Qui te met une porte Dans la tête Mais pourquoi Ce flashing de la part de H C'était trop grid Malgré le heal On ne pouvait Si on aurait pu tuer Brom Mais derrière On était mort Dans tous les cas Faut juste pas qu'il meure Et malgré tous les CC On a même pas réussi A les retenir sous tour C'est compliqué Du côté des bleus On a énormément de CC Mais voilà On manque de dégâts Pour le moment Et il faudrait jouer Beaucoup plus safe Pour pas ne se faire snowball Et pour avoir la possibilité Du coup de turtle Et de revenir En team fight Avec notre quantité de CC Avec un echo Qui fera mal Avec une H Qui fera mal Et là On va faire le café Mais il faut pas tester avant Ah ouais C'est un choix Alors Pour le recrutement Pour le recrutement Du staff Quelqu'un peut-il me donner S'il vous plaît Alors je vais mettre Sans essayer De faire son taf Non je déconne Non c'est Oh la bonne repousse De la part de Niarch Je réponds juste après A la question On se fait manger Par Le Tamkech Le Tamkech Qui rogo Il va le manger Et le Niarch Qui va décéder Le Niarch Qui s'y a un peu Trop cru Là sur le coup L'arrivée L'arrivée de Zach Le Echo Qui a vraiment Très bien joué Le Glac Est extrêmement bien posé Mais quelle quantité De dommage Oh quel Duke De la part de Echo Qui va forcément faire claquer Au moins le Allez Allez il faut partir Merci à Leng6 Pour le follow Ça fait très plaisir Ça n'est pas possible Malheureusement Très très bien joué Franchement Alors Pardon Je reviens Alors pour Arena League Oui adresse toi Tout simplement A la section J'ai une question Un petit peu plus haut Dans le TS Pour tout ce qui est Recrutement cooldown Vous avez la page Recrutement sur cooldown.fr C'est beaucoup plus simple A ce niveau là On recrute bien sûr Toujours Oh là Engage De nouveau Avec la Léona Mais il faut arrêter Il faut arrêter Léona qui se fait intercepter D'ailleurs Elle le sait H Elle n'a pas aux échos Et là derrière Elle prend un énorme shoot Dans sa tête Et elle arrive à survivre Fort heureusement Puisque là Katelyn a décidé De partir sur un ouragan Elle n'a donc pas Énormément daté Mais là faut se mettre Dans la tête Limite essayer de grand comique Mais il faut vraiment Voir avant pas Engage Ce qui est surtout perturbant C'est que l'équipe Devrait plus communiquer On a vu que H N'avait pas la volonté d'Engage Elle avait la volonté D'éventuellement Laissez ses sous-tours Ça c'était malin Mais H N'a pas voulu follow Là où Léona A continué à go Et du coup Bah voilà Elle est pas suivie Par son carry AD Et de toute façon Elle ne pouvait rien faire Et on récupère Un dragon Pour les salty roquettes C'est très très bien joué Jusque là Salty roquettes Qui mènent la danse Et ils ont raison Parce qu'il faut Qu'ils snowballent Sur sa early game Pour pouvoir tenir Les teamfights compliqués Qui vont s'annoncer Par la suite Il faut que la Anivia Soit suffisamment fed Et la Caitlyn aussi La Caitlyn je pense Que c'est déjà plus ou moins le cas A 4-0 Elle est très très bien Derrière On a une Anivia Qui est à 1-0-2 Qui va pouvoir Elle aussi Commencer à faire D'énormes dégâts En teamfights L'arrivée de Zac Sur le Echo On prend les bons dégâts Par contre derrière Il est assez low ce Zac Il tanque Un petit peu la tourelle Et il est obligé De claquer son ultimate Pour mettre un peu de CC Et s'enfuir Mais il n'arrivera pas A gêner ce Echo Echo qui a de toute façon Toujours son ultime Donc il est très très safe Voyez votre cette nuit de live Regarde Zveni Zveni s'énerve un peu Zveni il est un peu aigri Ah la la Ça se taquine Repose-toi sur mes épaules Ah la la Bah oui Mais oui Exactement Je suis un peu fatigué Un petit coup de barrière Que l'or Et je suis faible Je suis faible Ah la 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 faiblesse d'un homme Une game 6K gold De 15 minutes C'est un peu Un sens unique Oui oui Malheureusement Qui fait mal Mais elle Elle pourrait être Comeback Si l'écart Ne s'aggraver pas Ah mais là L'écart Il est vener quand même Mais il est vener Parce que là La Léona Il est à niveau 8 Vous voyez Et niveau 9 En face Et 9 C'est dommage Parce qu'il suffit De turtle Pour Pour les On n'a pas de De nom Et il pourrait remonter Non Faut pas aller chercher L'agression Ah là c'est Joannick arrive quand même On met les bons dégâts Sur la Katelyn Mais la Katelyn Ah qui va tomber Elle va tomber Elle va tomber Elle a claqué son heal Même pas Elle ne tombe toujours pas En top La Alivia Qui explose le echo Et le Brom Qui ne tombe pas non plus Qui arrive à s'échapper Et du coup Oh la 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 Le Zac Qui arrive en plus Et du coup Maintenant c'est la Sejuani Qui est dans le maille Et c'est les on n'a pas de nom Qui n'arriveront pas A survivre La Sejuani Qui va tomber Et la Katelyn Qui a survécu Ça c'est super Ça c'est super chaud Parce que là Au début on était un peu Meuse d'en gagner Faut vraiment pas engager Peut-être que Sejuani était là Mais du coup Ils sont prêts Pour essayer à défendre C'est ouf Et le Yark a disparu Mais alors disparu A la psychologie Je pense pas facile Oui là il y a peut-être Un petit peu de De démotivation Du côté des on n'a pas de nom Quand on se fait autant enfoncer Il y a 9k gold De différence Et en plus Quand on tente des moves Qui sont censés payer Comme ça De prendre un shot down Sur la Katelyn Et que ça ne marche pas Généralement derrière On est pas bien C'est le mental Qui dit non Qui dit non On va récupérer un héros De la faille supplémentaire Du côté des salty roquettes Les salty roquettes Qui maintenant N'ont plus qu'à Détoyer la carte Étape après étape Rangée de tour Après rangée de tour La Nivia Qui poste le bon ultimate On prend l'agression Le Zac Qui au milieu Qui met un gros ulti La Nivia Qui va claquer son 9 Et qui se retrouve pas très très bien L'arrivée du Tomcatch 3 stun De la part du Echo Mais on n'arrive pas A prendre les kills Le Zac qui est toujours debout Et du coup C'est la Sejuani Qui va tomber La Ro qui arrive Et on arrive à faire péter Le passif de Zac Et c'est derrière La Leona Qui décède également Mais on n'arrive pas A prendre de kills La Nivia Qui TP sur Zac Pour le troll Tout simplement Et derrière On va Dépop Soniar Et ouf Il demeure pas Là il Il plaît quand même La team adverse Donc On peut pas C'est très compliqué C'est vraiment Ce dont j'avais peur Un peu early Et que c'est pas vraiment Le même niveau de jeu Je vais vous remontrer Ma petite proche Oui oui Les saletis roquettes Sont hyper chauds 166 de farm A 18 minutes Pour la kate Bon Ils sont extrêmement violents 4-0-5 La Lache a quand même 130 Ce qui est pas dégueulasse Je tiens à souligner Parce que Pour cette prise Le zoning qu'elle a pris Avec une kate en face 1-0 Elle est pas trop mal Au farm Ça pourrait être bien pire Mais elle a Un item complété Pareil pour le véco 0-4 Elle lack un item Ah bien sûr Mais la kate est faite Donc Mais Mais elle a quand même 125 de farm C'est pas dégueulasse Ça aurait pu être bien pire Non non C'est vrai qu'elle se tient bien Au farm Elle est pas si loin que ça Elle est quand même Top farm de son équilibre Pour quelqu'un Qui s'est fait full deny Je suis d'accord C'est assez beau Le niard Qui malheureusement A eu son avantage De matchup Et Il a un petit peu fail Quand même A certains moments Il a pris un très bon Une très bonne agression A un moment Et malgré qu'il se fasse Recracher sous tour Il cale bien son ultimate Il kill le time catch Tout ça Ça se passait bien Mais il a eu des mauvaises décales Il a souffert de mauvaises décales L'arrivée d'Anivia sur sa lane L'arrivée de Zac Et du coup Il est à un 4 Et maintenant Il a du mal à trouver une utilité Parce qu'il est très très squishy A l'heure actuelle Et c'est le seul Et c'est le seul Qui a un kill dans sa team Et c'est le seul Qui a un kill dans sa team Et c'est le seul Et fait en 1v1 Fais un attack Il y en a beaucoup trop Attends Mon cerveau n'arrive plus à calculer 12 Aïe 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 12 kaggol à 20 minutes Oui c'est compliqué Alors qu'à 10 kaggol à 30 minutes On considère déjà que c'est perdu L'arrivée de Zac En plus Le glaceon qui va pas toucher Et là on va rotate Sur la top lane Qu'est-ce qu'on est propre Du côté des seuls tirs au 4 On a nettoyé la rangée des T1 On nettoie la rangée des T2 C'est vraiment très très propre Les seuls tirs au 4 Qui font un très bon taf A l'heure actuelle C'est quoi CL ? NA plus CL Bah le sel N-A-C-L Du sel ça ? C'est la formule chimique du sel Sodium et chlore Très bien Ah ouais d'accord On en est là On veut pas qu'on se sert à rien Non d'accord Il y a du chlore dans le sel mec C'est-à-dire que le sel N'est pas comestible Mais si Tout à fait Mais le chlore c'est pas comestible Ah Ah ouais on en est là On fera une petite explication C'est de la chimie Vous allez chier moi dessus Allez-y La chimie là c'est Je vous la mets tous Et c'est tout Et en histoire aussi Et en géopolitique Ah Ah oui alors là Là c'est clair Vous connaissez tous les drapeaux du monde Vous pouvez me balancer un test Sur le chat Je vous balance instantanément Les couleurs du drapeau Il n'y a pas de soucis Là vous remarquerez Qu'on s'y met à 3 Pour tuer Stamkech Qui est bigrement résistant Qui refuse de mourir Et qui va arriver à tuer H Non Quand même Quand même Ça aurait été un petit peu abusif Voilà Et là Gros Qui est pris Sur le Nashor Pendant ce temps Puisque Lui tout seul Le Tampkech A forcé 3 personnes Au niveau De la Buttlane Donc c'est un Free Nashor Après avoir pris La Ternière T2 Ce qui va permettre De passer au T3 On est très très propre Du côté des salty rocket D'ailleurs tu vois Il s'appelle salty rocket Et il tagge NACL Ouais 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 Moi je précise C'était la formule chimique De la rocket Tu vois Ouais tu es autiste Exactement Exactement Je suis un gros autiste C'est vrai que Franchement sur les drapeaux J'ai des potes Qui ont cru Que vraiment j'étais autiste Parce que j'aimerais vraiment le faire Et ça n'a pas la moindre utilité C'est à dire que Si vous foutez ça dans votre CV Vous ne trouvez pas de travail Par exemple Alors que si tu lui dis Que tu es chimiste Et que tu ne connais pas Ça marche mieux Quoi que non 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 pas spécialement Ça dépend en fait En France tu mets n'importe quoi Dans ton CV Et tu ne trouves pas de travail Bien sûr Par contre Tu peux trouver de la drogue Voilà Non c'est pour rien Ah ça peut se faire dans sa cave Non c'était J'ai eu un sketch Qui disait En France La France c'est un des pays Où tu trouves plus facilement De la drogue que du travail Et ça m'a fait marrer Voilà C'est humour C'est sûr C'est mal la drogue Le Zac qui prend des bons dégâts De la part du Niard Il va se faire prendre la partie Il la flash out Comme un gros chacal Il y a tous les ultimates Qui sont passés dans le vide La roquette de hache etc Et pendant ce temps On se fait enfoncer Sa middle lane Là je pense que c'est parce qu'on n'est plus dans la game Du côté des Des on n'a pas de nom On essaie de prendre des kills je crois On essaye de prendre des kills à tout prix Et du coup On en oublie l'essentiel Oui on ne surenne pas Le turtle au niveau de la mid lane Non monsieur Mais alors par contre Ulti c'est Joanny Ulti H dans le vent Ça a été assez joli Est-ce que tu as déjà fait les creeps ? Il s'est fait défoncer par les creeps Ah mais ça fait mal les creeps Oh oui Très bonne ultimate sur 3 personnes Par derrière Par contre On meurt de l'ulti D'Anivia et des dégâts de Caitlyn Caitlyn qui est complètement frilt Elle est en train de faire un carton total Cette Caitlyn Et c'est quasiment Lace Seule la hache à 10 PV survie Et meurt du quadra kill De Caitlyn Non mais c'était stylé Très bonne tentative de Gniarch Mais c'était stylé Le Gniarch a fait le bon taf De toute façon ils auraient perdu Donc ça fait plaisir de voir des moufs de tentative un petit peu désespéré comme ça Mais au moins ils tentent quelque chose Ils se font pas peu jusqu'au Nexus Comme le font certaines équipes pro que je ne citerai pas Oui notamment Qui attendraient jusqu'à ce qu'il y a derrière le Nexus à la fin de la game Mais là on a tenté quelque chose à la fin Ça a failli passer ils ont mis pas mal de glow-lays Et oui il y avait vraiment trop de retard Voilà voilà Très très bien joué de la part des salty roquettes Gros GG à eux qui remportent ses quarts de finale Et s'élèvent Bah vers les demi-finales Le premier qui me dit obvious C'est quoi ? Non rien Oui 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 Hop les Allez je vais vous mettre un petit peu toutes les statistiques De cette partie Et on va voir On va voir quoi ? On va voir que le Niarr est premier au dégât de son équipe Avec quand même suivi par la H Qui a bien réussi à auto-attaque Le Echo qui n'aura pas réussi à vraiment s'exprimer dans cette partie Il aura mis un très bon stun une fois sur 3 personnes Fait quelques prises d'agression intéressantes Merci H-ColleBG Pour le follow Très sympa à toi C'est une compète effectivement du coup pour te répondre C'est une compète organisée par Arena League Tu peux retrouver toutes leurs compétitions Et il y en a plusieurs C'est des compétitions hebdomadaires Plus quelques événementiels comme ce week-end La compétition qui se fera sur le mode URF Sinon ce sont des compétitions hebdomadaires Qui sont organisées le mardi, jeudi et vendredi Le mardi ça s'appelle la Speed Cup Le jeudi c'est la Rush Cup Et le vendredi c'est de la 3v3 C'est de la Forest Cup Bien évidemment la team de la forêt Et nous on cast sur la cooldown TV Tous les jeudis la Rush Cup C'est ici, c'est maintenant Et on en est au quart de finale Quart de finale remportée à l'heure actuelle Par les Solty Rocket Qui donc monte vers les demi-finales Une cup League of Legends tout à fait Mais ça tu t'en serais aperçu Bienvenue Donc une team organisée par Arena League Si tu veux toutes les informations C'est direction arenaleague.net Et si tu veux toutes les informations sur le cast Direction cooldown.fr Je crois que j'ai fait toutes les infos d'un coup Je m'en suis estomaqué moi-même Je n'avais pas réussi à suivre Voilà Je ne sais pas du coup si Hco le BG J'ai répondu à ta question Peut-être trop du coup Je sens le 0 un peu taquin Il y a 3 petits points Tu vois le petit smiley Après je le sens un peu taquin Comment on s'inscrit pour la compète ? Très bonne question Alors pour s'inscrire sur la compète Il va falloir que tu Eh oui Jamy Merci Il faut deux étapes La première T'inscrire sur le site D'ArenaLeague.net D'aller retrouver Merci Lo du coup De faire suivre les liens C'est un professionnalisme Lo Tu es un expert merci Du coup tout d'abord De te rendre sur le site D'ArenaLeague.net T'inscrire sur le site D'ArenaLeague.net Retrouver toutes les informations A la Forest Cup 16ème édition Qui aura lieu vendredi Et derrière Il va falloir aller t'inscrire Sur l'événement Riot Games Associé puisque ce sont des compétitions Officielles League of Legends Et donc avec des rewards Et des rewards Alors je ne sais pas pour la Forest Cup Actuellement Si il y a les 20 Triod Games Je ne voudrais pas te dire de bêtises Mais tu retrouveras bien sûr Toutes les informations Sur le site d'ArenaLeague Je te laisse aller checker ça C'est avec plaisir Du coup pour en revenir Au débrief De cette partie D'Atirad du Caster Oui ben C'est l'Atirad C'est l'Atirad nocturne Mais je suis assez chaud moi Excuse moi j'ai bugué là J'ai une tchat de fou Et j'ai mon instant pub Là il est bien calé dans ma tête Je le sentais bien Pour pouvoir bien lui caler Toutes les informations C'est parce qu'on est bien chaud Alors On a la Caitlyn Qui a mis énormément de dégâts Avec la Nivya Bien évidemment Au niveau des teamfights La Caitlyn qui s'est énormément fed Depuis le début de la game Et du coup vous voyez J'ai été médisant Je ne donnais pas du tout L'équipe bleue gagnante Ici Je donnais l'équipe bleue gagnante Les on n'a pas de nom gagnant Et pourtant C'est bel et bien Les salty roquettes Qui vont s'en sortir Effectivement Les on n'a pas de nom Avec une très très grosse équipe De teamfights Mais pour ça Il fallait turtle L'early game suffisamment Il fallait passer Cette phase d'early game En bonne et due forme Et les salty roquettes Ont réussi à snowball Énormément L'équipe rouge Sur votre écran A réussi à snowball Très très violemment Ils ont pris Beaucoup de kills Sur la Caitlyn Dont le force blood Qui a complètement Oh c'est gentil Mais vous êtes des amours Sur le chat Bien évidemment Et d'ailleurs Pas que sur le chat Tous les viewers Qui nous accompagnent Effectivement Alors que les casters Oui non mais moi J'ai eu un petit coup de moule Mais ça va aller Voilà j'ai vu que mon lit N'avait pas été fait Et du coup ça m'a saoulé N'importe quoi En plus je te coupe Au milieu Ouais non En fait dans la game Ouais je pense que la Léona A trop tenté de go in Sur un brome Et on l'a vu beaucoup de fois Beaucoup de fois Il faut vraiment Surtout pas Engager un brome Sans votre jungler Avec le jungler Pourquoi pas Mais là la Cait Elle avait déjà des kills De une Et de deux La Cait avait déjà des kills Donc il faut vraiment Pas y aller Et il n'y avait pas de jungler Avec eux Donc c'est tendu Du coup quand tu mûres une fois Bon ça arrive de faire une erreur T'as envie de go in Avec les Léona quand même Bon si ça passe pas Tu y retournes pas Et surtout pas trois fois Ou quatre fois Ou non Tu n'y vas plus Non parce que tu prends du retard Au niveau XP Avec Léona tu vas même pas tanker Quand tu as go in Je pense que ce qui a énervé La Léona au tout début Enfin je ne sais pas si ça l'a énervé Mais en tout cas ça a dû frustrer les joueurs C'est le premier gang de Sejuani Très bien réalisé Au niveau 6 On met l'ultimate de Léona On met l'ultimate de Sejuani Bon l'ultimate de Léona est un petit peu raté Mais à la Dachine La Sejuani touche avec le bump On met l'ulti de Sejuani On met l'ulti de Ashe Et on n'arrive à prendre aucun kill On ne fait juste claquer Les deux summonaires de Caitlyn Et aucun de Brom Qui a très très bien des engages Avec la porte plus ultimate Et là je pense que On a peut-être eu un instant de frustration Sur le côté Zut quand même quoi On n'a pas eu de kill Et ils ont voulu Rogo derrière Pour aller chercher ces kills Alors que non Il fallait juste Turtle Jusqu'au moment où Ashe et Echo Allaient avoir des dégâts Et c'est eux Qui se seraient occupés des kills Au niveau des teamfights Avec toute la frontline Qui aurait été très puissant Le Nier se mettait bien Au niveau de sa top lane Il fallait temporiser cette game Et malheureusement C'est pas ce qui a été fait La Anivia a également Très très bien géré son matchup En mettant une énorme pression à Echo Pour l'empêcher de se développer au maximum Et ils ont étouffé Tout simplement l'équipe bleue Pour l'empêcher d'arriver A cette phase de teamfights Où ils sont tellement puissants Je sais pas ce que t'en penses Tu t'en as l'air en tirade Bah écoute Je n'ai rien à rajouter Mais oui je suis d'accord C'est précis Merci En tout cas Un gros GG au salty Aux roquettes Qui remportent Ce quart de temps